Pervers narcissique Il faut reconnaître que l'étiquette se colle aisément sur le dos du conjoint, du collègue ou du supérieur hiérarchique dès que les choses vont mal. Or il me semble que si on parle beaucoup de cette entité, c'est la plupart du temps sans vraiment la connaître. Et je crois que sur ce sujet aussi, il est bon d'en revenir à l'histoire. A l'histoire et donc à Racamier, parce que c'est en effet Paul-Claude Racamier qui a initialement décrit la perversion narcissique. C'était en 1992, 30 ans déjà. Le livre de Racamier était intitulé « Le génie des origines » et c'est seulement dans deux chapitres de cet ouvrage que l'auteur évoque le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Il y a déjà un point qu'il me semble intéressant de souligner, c'est que si Racamier s'est intéressé au pervers narcissique, ce n'est pas seulement parce qu'il accompagnait certains patients concernés par la chose. C'est aussi parce qu'il a lui-même été confronté à des pervers narcissiques au sein des institutions dans lesquelles il a exercé. Et il a donc, si vous voulez, compté parmi les victimes de ces personnes dont il a appris à décrypter les mécanismes pour nous apprendre à les déceler et à nous prémunir ou nous libérer parfois de leur emprise. Alors, pour rester le plus fidèle possible à l'histoire, comment peut-on définir le pervers narcissique ? En quelques mots, c'est un prédateur. D'accord. Ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Il ne recherche pas l'amour de l'autre. Il lui impose l'obéissance. En le manipulant, en le harcelant, en détruisant petit à petit l'identité de la victime et en la désignant même parfois comme perverse et manipulatrice, c'est-à-dire en renversant les rôles afin d'amener la victime à douter de ses propres agissements. Est-ce que l'on n'a pas tendance à limiter la perversion narcissique au niveau individuel ? Bien sûr que oui, parce qu'elle ne trouve pas seulement à s'exercer dans un huis clos entre deux personnes et elle n'est pas non plus réservée aux problématiques du couple. On retrouve les effets de la perversion narcissique dans de nombreuses situations de groupes, qu'il s'agisse d'institutions, d'entreprises, d'associations, d'obédiences religieuses ou plus simplement de familles. Seulement, au-delà des portraits robots, au-delà des zones dans lesquelles évoluent les pervers narcissiques, il me semble que le plus important, et pas seulement pour les thérapeutes, le plus important, c'est de comprendre en quoi consiste la perversion narcissique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est psychiquement parlant ? Comment la comprendre sur le plan de la métapsychologie ? Eh bien, la première chose à en dire, c'est que c'est une défense. Oui, la perversion narcissique est une organisation défensive. Autrement dit, et contrairement à ce que l'on croit généralement, la perversion narcissique n'est pas un choix. Ça n'est pas la conséquence d'un choix qui conduirait, par exemple, un individu à se lever un matin et à se dire, je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort, je vais écraser tout le monde, tenir l'autre dans ma main et en faire mon jouet. Non, la perversion narcissique répond à un besoin de l'individu. C'est un besoin qui le conduit à adopter ce mode de pensée et d'action. C'est un besoin qui va le faire fonctionner selon un modèle organisationnel fondé sur un impératif. Se défendre. J'ai presque envie de dire survivre. Mais alors se défendre de quoi ? Alors que ce n'est pas lui la victime. Et attention, je ne suis pas en train de victimiser le pervers, n'est-ce pas ? Je tente d'expliquer quelle est la mécanique, l'hydraulique psychique qui le conduit à être tel qu'il est. Le pervers narcissique se protège de la peur ou du refus d'abandonner l'illusion de la toute-puissance infantile. Pour Racamier, cette mégalomanie infantile présente deux destins possibles. Elle peut conduire le sujet à une psychose ou bien à la perversion narcissique. Et dans la triangulation oedipienne, le sujet demeure persuadé qu'il va parvenir à remplacer le père tout-puissant auprès de la mère. D'où un état de grande immaturité. On comprend aisément la persistance de cette illusion. Parce que, évidemment, elle évite au sujet de vivre l'impuissance liée au constat oedipien. Et elle refuse l'arrivée d'un surmoi qui ferait apparaître une conscience morale. C'est donc, on peut le dire, une situation très confortable. Puisqu'elle ne génère aucune culpabilité. Elle dénie la reconnaissance de l'autre en tant que sujet. Et elle empêche un quelconque jugement sur les actes commis envers autrui de parvenir à la conscience. Le pervers narcissique ne doit strictement rien à personne, puisqu'il est au-dessus de tous. Et qui plus est, il faut noter la persistance d'un auto-érotisme, puisqu'il n'y a pas d'objet à investir narcissiquement. Le pervers narcissique fonctionne sur un stade antérieur à celui des investissements sur des objets externes. Il est ainsi profondément marqué par le stade anal, caractérisé par le fait de retenir ou d'expulser. Cette mégalomanie, il faut bien la nommer ainsi, d'où vient-elle ? Pourquoi persiste-t-elle ? Quand un tel sujet s'abandonne à l'analyse, et disons-le clairement, c'est extrêmement rare. On verra tout à l'heure pour quelles raisons ça peut l'être. Eh bien, il met à jour les meurtrissures dont il a été l'objet de la part de parents eux-mêmes pathologiquement narcissiques, et qui l'ont en quelque sorte disqualifié, amoindri, presque annulé. Alors s'installe une dépression narcissique, c'est-à-dire un état de détresse profond qui fait ressentir au sujet une impuissance insupportable. Il lui est impossible de faire le deuil de sa toute-puissance. Il lui est impossible de supporter l'humiliation, de n'être pas adulé par tous et toutes. Alors le calcul est simple, il est vital. Pour ne pas être détruit, il doit détruire l'autre. Pour ne pas s'effondrer, il faut que ce soit l'autre qui s'effondre. Ce qui explique le renversement systématique des rôles de victime et de bourreau. Le pervers narcissique est toujours victime de celui ou celle qu'il désigne comme le bourreau. Aux jeunes praticiens qui n'auraient pas encore l'expérience du travail avec des sujets relevant de la perversion narcissique, je voudrais dire quelques petites choses. Premièrement, nous recevons les victimes et très très rarement les bourreaux. Secondement, si un pervers narcissique consulte, ça signifie soit qu'il n'est pas trop dans la perversion, soit qu'il s'est méchamment cogné contre une loi supérieure à la sienne qu'il a tellement humilié qu'il a sombré dans la dépression. Et troisièmement, ne cherchez surtout pas derrière cette organisation défensive une quelconque problématique sexuelle. C'est une fausse piste. La seule question qui nous occupe est d'ordre moral et narcissique. C'est une fausse piste. C'est une fausse piste. C'est une fausse piste. C'est une fausse piste. Sous-titrage Société Radio-Canada